Quelles sont les meilleures phrases pour séduire une fille ? Quoi dire pour attirer une femme ? Et surtout, comment le dire ? Lorsque l'on veut séduire une fille qui nous plaît, on se demande souvent quel mot employer pour la faire craquer. Quelle phrase peut faire mouche pour la faire pondre en deux secondes ? Eh bien aujourd'hui, je vais te dévoiler les secrets des phrases qui font craquer les filles et qui les amènent à te considérer comme un partenaire amoureux potentiel et pas seulement comme un simple ami ou un bon pote sympa. Tu découvriras également dans cette vidéo des exemples de phrases que tu pourras utiliser dès la prochaine interaction que tu auras avec une femme qui te plaît. Mais surtout, et ce sera certainement le plus important de cette vidéo, comment prononcer ce genre de phrase de manière à obtenir l'effet escompteur. Comme tu le sais probablement, il n'y a pas qu'une seule phrase qui peut faire craquer les femmes. Il en existe une multitude. La clé est donc de savoir comment créer ce genre de phrase. Pour commencer, malgré ce que certains disent, les femmes adorent se sentir belles et attirantes aux yeux d'un homme qui leur plaît ou qui pourrait potentiellement leur plaire. Elles aiment donc se sentir valorisées. Lorsqu'un homme parvient à leur faire ressentir cela, elles trouvent cela très excitant. Surtout si cet homme dégage une certaine solidité. Alors concrètement, comment amener une fille à ressentir de telles émotions ? Et comment lui procurer ses émotions ? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'ai créé la chaîne La Sélection pour les Zéros pour aider les hommes de mon âge, mûrs comme moi, à se créer des rencontres dans la vraie vie. Et qu'ils soient en sortie de longues relations ou bien tout simplement s'ils n'ont jamais eu les codes. Ici, tu trouveras tout un tas d'informations utiles pour savoir comment faire pour rencontrer des femmes, comment leur parler et comment devenir plus séduisant. Cela fait une dizaine d'années que j'étudie le monde de la drague en abordant en journée comme en soirée. Donc si tu cherches un espace où tu trouveras des conseils basés sur une réelle expérience, ici, tu es au bon endroit. Et si tu es très motivé à vouloir changer les lignes du destin, je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant et que tu trouveras donc en description. Maintenant, et comme je viens de te le dire, les femmes veulent attirer le regard des hommes. Et donc on va leur donner ce qu'elles ont besoin, mais pas dans la forme qu'elles imaginent en faisant un petit compliment bien placé. Les compliments sont incroyablement efficaces pour faire sentir une femme qu'elle est belle et attirante aux yeux des hommes. Cela lui permet aussi de confirmer qu'elle est unique et précieuse par rapport aux autres. Mais surtout, un compliment est un moyen extrêmement efficace de lui faire comprendre qu'elle te plaît et qu'il pourrait se passer quelque chose entre toi et elle. Et c'est ce qui va planter les graines d'une possible relation avec toi dans son esprit. Mais surtout, ça va t'éviter la redoutable friendzone des ampères. Les compliments bien placés génèrent de l'excitation et créent de la tension sexuelle, que ce soit en personne ou par message, mais surtout en personne. Et pas besoin de se compliquer la vie avec des techniques complexes. Un bon compliment fait de manière solide et assumée est extrêmement efficace pour faire craquer une fille qui te plaît. Maintenant, qu'est-ce qu'un bon compliment ? C'est-à-dire une fille, les meilleurs compliments que tu peux trouver sont ceux qui lui montrent qu'elle te plaît. Plus précisément, ce sont des compliments qui la font sentir que tu la vois comme une femme désirable. Il peut s'agir de compliments qui sous-entendent que tu la trouves attirante sexuellement ou de compliments moins chargés sexuellement mais qui lui font sentir qu'elle est spéciale. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes mieux de quoi il s'agit. Par contre, ne les utilise pas tel quel. Crée tes propres compliments avec tes propres mots et ta manière de le dire. Donc si tu veux faire un petit compliment sympathique, tu peux très bien lui dire « Oh, il te va bien se rouge à lèvres. » Je trouve que tu as une voix vachement représente. Je me demandais si tu avais déjà pensé à faire des podcasts. Je trouve que tu as un sourire communicatif. Ça fait du bien avec tous ces gens qui tirent la tronche maintenant autour de nous. J'aime bien la manière dont tu ris. Je vais essayer de trouver des blagues pour le déclencher le plus possible. T'as de très jolies jambes. Tu fais du sport ? J'aime bien ce parfum. C'est quoi le nom ? Cette robe te va super bien. Je trouve qu'elle te met bien en valeur en plus. Ces compliments, ils sont simples, efficaces et un petit peu excitants. Et c'est bien meilleur que les compliments exagérés et génériques du style « Oh, t'es une femme exceptionnelle » ou « Oh, tu es une femme tellement merveilleuse ». Un petit conseil clé pour renforcer l'impact de ton compliment. Accompagne-le d'une action. Par exemple, pour le compliment sur le parfum, tu peux approcher ton nez de son cou pour le sentir. Mais fais-le avec de l'assurance mais aussi de la distance en te retirant rapidement et que ça ne fasse pas le mec qui trouve une excuse pour éventuellement l'embrasser ou se rapprocher d'elle parce que ça va se voir en fait. Pour le compliment sur la robe, tu peux pousser plus loin en lui demandant de se tourner pour voir comment ça rend derrière mais ne va pas au-delà de ça. Contrairement à ceux qui ont peur de montrer leur intérêt par crainte de la réaction de la fille et qui finissent souvent dans la friendzone des enfers. Lorsque tu sais quoi dire et comment dire quelque chose à une fille pour la séduire, tu es sûr de ne plus jamais finir dans la friendzone des enfers. Et là tu vas me dire « Mais Brice, j'ai lu quelque part qu'il ne faut jamais complimenter une fille sur son physique. Je suis un petit peu perdu. » Eh bien, ça dépend. Il y a deux règles où il ne faut jamais complimenter une femme sur son physique. La première, c'est si la fille, elle est très jolie. Tout simplement parce qu'elle reçoit des compliments toute la journée. Donc il va falloir aller plutôt complimenter son cerveau plutôt que son corps. Le deuxième, c'est de faire un compliment de bourrin sans subtilité. Pour n'importe quelle meuf, si tu lui dis qu'elle est bonne ou « Ah, t'es trop gaulé toi » ou bien « T'as un super décolleté » eh bien, tu risques d'obtenir l'effet inverse de celui à rechercher à la base. Et c'est pareil si tu envoies ton compliment de la mauvaise manière. Et je vais y revenir dans pas longtemps d'ailleurs. T'inquiète pas. T'inquiète pas. En fait, ça veut dire que tant que tu ne tombes pas dans les excès, le compliment sur le physique est l'une des armes les plus efficaces pour séduire une fille. Dès lors que la fille te considère comme un mec normal et c'est que tu es un mec normal qui ne lui fera pas de mal, plus tu pourras te permettre de faire des compliments osés. Maintenant, on va voir ce qui est le plus important. La première chose à comprendre c'est que savoir quoi dire c'est bien mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gars qui passent beaucoup plus de temps à chercher des phrases pour séduire des femmes plutôt que de se concentrer sur la manière dont tu le dis. Le plus important, c'est pas la phrase mais de savoir comment faire un compliment de manière séduisante. Comment faire un compliment à une fille qui nous plaît de manière attirante. Parce que pour un même compliment tu peux obtenir des résultats complètement différents en fonction de la façon dont tu le fais. Si tu le fais mal, tu pourras même repousser la fille et donner l'impression d'être un petit peu trop sûr de toi. C'est pourquoi il est important de maîtriser cet aspect. Alors comment s'y prendre concrètement pour complimenter une femme de manière excitante et attirante plutôt que de la repousser. La clé c'est de faire ton compliment de manière solide, presque neutre. Si tu veux charmer une fille, il est essentiel de faire un compliment de manière confiante et solide plutôt que de le faire de manière timide et fragile pour susciter l'intérêt d'une fille. Il est important que ton compliment mette en valeur ta masculinité parce que c'est ce qui va attirer sa part féminine. Un compliment dénué de masculinité aura peu d'effet et peut même te faire passer pour quelqu'un qui a peu confiance en lui. En revanche, si tu envoies ton compliment avec une énergie masculine, la fille pourra se sentir excitée par ça. Donc n'hésite pas à assumer ton compliment et à le faire de manière solide. Je vais te donner quelques règles simples à suivre pour y parvenir. D'abord, fais ton compliment d'une voix calme et posée. Surtout, vaille bien à maîtriser ta voix. C'est hyper important. Parle d'une manière calme et profonde. Évite de paraître stressé ou haché dans ton élocution. Les cours de théâtre d'ailleurs sont une bonne manière pour améliorer ta diction et ton élocution. Ensuite, ne pose pas ton compliment sous la forme d'une question. Il est important de ne pas monter dans les aigus à la fin de ta phrase parce que ça va donner l'impression que tu manques de confiance en toi. Tu ne dois pas avoir l'air d'un homme qui ne croit pas en ce qu'il dit ou qui a besoin de l'approbation de la fille. Lorsque tu fais un compliment, assure-toi de le formuler de manière autoritaire sans qu'il ne soit sujet à discussion. C'est ton point de vue. That's it. Point à la ligne. N'attends pas de réponse forcément de la part de la fille. Tu ne dois pas chercher son approbation ou sa validation. Continue juste simplement la conversion comme si de rien n'était ou barre-toi comme un prince et l'effet recherché sera atteint, crois-moi. L'autre chose, c'est utilise ton regard de manière solide. Lorsque tu complimentes une fille, assure-toi bien de la regarder dans les yeux ou bien de regarder la partie de son corps que tu complimentes. Encore une fois, de complimentes pas c'est sain. Merci. Et surtout, ne détourne pas le regard comme si tu n'assumais pas ce que tu venais de dire. Suis bien là les conseils que je viens de te donner et tu seras sur la bonne voie pour faire des compliments de manière solide et faire craquer beaucoup plus les nanas qui te plaisent. Rappelle-toi, il n'est pas nécessaire d'utiliser des phrases ultra recherchées ou ultra originales pour faire craquer une fille. Rien ne vaut un bon compliment fait de manière solide comme un homme. Je pense que tu l'auras compris, la forme est beaucoup plus importante que le fond. Sur ce, je te dis à la prochaine, continue de faire de belles rencontres et vive ce putain de game.